hier bienvenue à mon show du matin qui s'appelle good morning keisha et comme vous pouvez le voir c'est la nuit alors donc maintenant régulièrement je vous laisserai me poser des questions à travers facebook et twitter donc sur mon twitter ou alors sur mon facebook et ensuite je vous répondrai en vidéo parce que c'est toujours bien alors on va commencer par la question de nesi politano qui me demande un artiste est-il un médiateur social selon toi écoute je ne sais pas je pense que personne ne doit décider ce qu'est un artiste un artiste un artiste c'est pas aux gens de décider si l'artiste doit être leur voix ou si tous les artistes sont la voix des peuples opprimés ou si tous les artistes sont bob marre les certains ont juste envie de faire rêver les gens et de tout simplement chanter d'autres ont envie de faire passer un message d'autres ont une révolte intérieure d'autres vivent bien mais sont révoltés pour les autres chacun je crois que ça chacun de décider ce qu'il a envie de faire et il faut pas en fait décider pour les gens ce qu'ils doivent être je pense que tu ne voudrais pas qu'on décide pour toi ce que tu es parce que quelque part ça te priverait de la liberté et pour nous les artistes c'est pareil un artiste un artiste et puis s'il a envie d'être un médiateur social il est un médiateur social s'il a envie d'être un saltin banque drogué c'est un saltin banque drogué quand sera ton prochain concert et je pense que je devrais venir en scandinavie oui j'aimerais bien venir en scandinavie I'd love to mais mon prochain concert c'est simple il y a une adresse qui s'appelle kesha.com slash planning où il y a la liste de mes concerts au fur et à mesure et qui qui changent avec un planning tout simplement donc voilà mes prochains concerts c'est here and there lisa79 me demande si je vais venir à bordeaux lisa79 il est bizarre ton nom est-ce que je vais venir à bordeaux j'aimerais bien ça fait longtemps que je suis pas là à bordeaux la dernière fois j'ai chanté au king's palace et encore dans une autre boîte dont j'ai oublié le nom mais depuis on va pas réinviter il faut savoir que très souvent on pense que c'est l'artiste qui va là où il a envie en fait on répond à une demande donc si tu veux que je vienne dans ta ville ben il vaut mieux que tu harcèles le patron de ta boîte préférée que tu lui dises je veux kesha je veux kesha je veux kesha je veux kesha et si vous êtes je ne sais pas une centaine à faire la même chose peut-être qu'ils se dira ce kesha est intéressant donc voilà une question de caline julia qui doit être bien caline aimerais tu travailler avec les artistes et si oui lesquels et avec qui tu refuserais de travailler alors oui j'aimerais travailler avec des artistes il y en a plein il y en a trop franchement pour les citer j'aimerais travailler plein plein de gens j'ai pas vraiment de comme ça en tête michael jackson dès qu'il revient du paradis bob marley voilà j'aimerais travailler que le monde entier en vérité mais c'est toujours une question de c'est une question de temps c'est une question de où sommes nous sommes nous au même endroit au même moment tu vois voilà j'ai prévu de bosser avec plein de gens j'aimerais travailler avec ma soeur et comme bas j'aimerais travailler avec eux on travaille avec top one j'aimerais travailler avec philippe ou pas qui est un artiste congolais avec qui beaucoup de gens que je fasse un duo mais c'est juste le temps qui ne nous permet pas j'aimerais travailler avec eux j'aimerais bien retravailler des rappeurs j'aimerais travailler des gens de la house music j'aimerais travailler des gens qui sont dans un autre horizon en fait moi j'aime bien m'enrichir en musique ça m'intéresse pas de travailler avec les gens qui font la même chose que moi parce que parce que ça m'intéresse pas voilà et est-ce que je refuserais de travailler d'artiste bah je refuse de travailler des gens avec qui j'ai pas le fini donc il ya des gens je les sens pas alors je travaille pas avec eux simplement même s'il paye j'ai appris que vous me faire des choses parce qu'on en a envie plutôt que parce que c'est pas une belle aventure humaine ça sert à rien parce que la musique avant tout c'est ça alors une question de mamakokoratim salut chérie d'où te vient l'inspiration de tes chansons quelle carrière aurait-tu fait si tu n'étais pas devenu Kesha alors si j'avais pas été Kesha j'aurais été Starsky Hutch c'est ce que je voulais faire quand j'étais petit ou alors capitaine flamme ou qu'ils sortent et ouais non en fait je crois que j'ai toujours voulu faire de la musique je savais que c'est ce que j'allais faire et je n'ai jamais eu de doute donc c'est vrai que j'ai jamais pensé à autre chose puisque je ne suis pas devenu Kesha je suis né Kesha et ta première question était d'où vient l'inspiration de tes chansons de ma vie personnelle de mes histoires chaque chanson que tu écoutes très souvent est une histoire qui m'a arrivée voilà la dernière chanson que j'ai écrit pardonne moi était une chanson j'ai écrite parce que j'étais triste et voilà j'exprime ce que je ressens pour moi c'est la musique est mon exutoire voilà et on 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 Sous-titrage FR ?